Eux ne sont plus des adolescents. Ils ont 20, 27 ou 45 ans, mais ils ont trouvé un moyen de continuer à participer aux Pélés Jeunes en assurant l'animation musicale des temps forts de la rencontre. Une mission importante qui nécessite de nombreuses répétitions. Nous allons accompagner les jeunes musicalement dans leurs prières, dans leurs temps festifs, donc des temps de louanges très rythmés, on va dire. Et nous, notre mission, c'est vraiment la partie musicale du Pélés Jeunes. À part la musique, ils ont tous en commun d'avoir vécu le pèlerinage à Lourdes en tant que jeunes. Et ils en gardent tous un grand souvenir. La première fois, c'est ma mère qui m'a dit « Oh, Pélés Jeunes, ça doit être pas mal, ça te plaira, et puis tu iras loin. » Et en fait, moi, sur le coup, j'y allais avec un ami. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter ? Et puis je me suis dit, pour une première fois, c'est quelque chose à tenter. Et au final, j'ai très bien aimé. Et puis j'ai découvert plein de gens sympas, plein de gens gentils et attentionnés. Et puis je me suis bien amusé. Lourdes, ça m'a... Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais ça m'a transporté l'esprit qui a sur place. Et je me suis... Déjà, je ne me suis pas sentie toute seule. Parce que j'étais, on va dire, une des seules jeunes dans ma paroisse à aller à l'église. Et là, je me suis dit, non, je ne suis pas toute seule. Et le Pélés Jeunes, ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et là, je me suis dit, maintenant, je me sens plus prête à m'engager. Et aujourd'hui, j'ai envie de rendre un peu au Pélés Jeunes ce qu'il m'a apporté quand j'étais plus jeune. Le Pélés Jeunes, un moment fort pour l'église d'Alsace, pour qui la jeunesse est un axe prioritaire. Le pèlerinage s'adresse d'ailleurs aux jeunes croyants, mais aussi à ceux qui sont en recherche. Je n'y crois plus forcément. J'y vais par pur plaisir et par pure rencontre pour découvrir des gens qui prient en tout temps. Mais moi, j'y vais plutôt pour la fraternité, l'entraide et puis le côté, on est tous ensemble et puis on s'amuse. Avant, c'était difficile pour moi de, entre guillemets, de prier dans mon coin. Alors qu'avec ma petite chorale de jeûne que j'ai créée après le Pélés Jeunes, on n'était plus tout seul. Et je pense que ma foi a grandi avec mon engagement dans la musique. Un Pélés Jeunes 2018 avec pour thématique les noces de Cana, décliné en une phrase, croit, aime la bonne nouvelle et agit. Alors, ils ont encore quelques répétitions, mais normalement, ils seront prêts pour le prochain Pélés Jeunes du 16 au 22 août prochain. Je suis toujours avec Myriam. Alors Myriam, est-ce qu'il reste de la place pour ce Pélés Jeunes ? Il reste de la place. Il doit y avoir un peu plus de 400 inscrits à l'heure actuelle. On attend autour de 600 participants. Donc, les inscriptions sont ouvertes pendant un mois encore. Tous les adolescents entre 13 et 17 ans sont vraiment les bienvenus, qu'ils soient proches de l'Église ou pas. parce que, de fait, c'est un grand moment de prière, mais c'est aussi un grand moment de joie, de fête, de fraternité. Beaucoup de découvertes. Souvent, ça les marque durablement. Très bien. Écoutez, l'appel est lancé. Pour vous donner envie, je vous propose de regarder quelques images. Sous-titrage ST' 501